En live depuis le T-Day, on continue cette fois avec Éric Mignot, président de plussimple.fr. Bonjour Éric, soyez le bienvenu. Bonjour, merci. Qu'est-ce qui vous a amené à cet événement pour commencer ? C'est toujours passionnant d'arriver à voir toute une industrie qui est en train de réfléchir à son futur, comme c'est le cas aujourd'hui au T-Day. Et on voit que finalement, par rapport à une industrie qui n'a pas toujours de bonne presse en matière de capacité à innover, c'est tout le contraire, puisque toutes les idées, même les plus folles, sont évoquées aujourd'hui. Et donc c'est absolument passionnant. Une capacité à innover et une nécessité aussi de suivre les innovations. Ah oui, là on sent qu'on est passé dans un mode qui est impératif, impérieux, avec tout un tas de menaces qui se profilent à l'horizon. Et donc sans doute la nécessité absolue de se dire, bon, sans doute que nos clients, on n'est pas si proche que ça de nos clients. Et donc qu'est-ce qu'on a besoin de changer pour réinventer, réenchanter cette relation client ? Oui, c'est vrai qu'on a longtemps entendu parler de la nécessité de transformation digitale. Aujourd'hui, on est au-delà, on est bien au-delà. On a vu, il y a tout un tas d'industries, les unes après les autres, qui ont subi de plein fouet ces évolutions, qui les ont subies. Et donc, je dirais que l'assurance, avec quelques années, peut-être plus tard, est en train de vivre les mêmes évolutions. Elle a vu ce qui se passait dans les autres industries. Elle se dit, ma foi, il n'y a pas le choix. C'est évident qu'on va être touché et donc plutôt anticipé que de subir. Ce qui est aussi des opportunités fantastiques, parce que chaque fois qu'il y a des risques, il y a aussi des opportunités qui sont associées. Et plus simple, on est l'incarnation même que ça crée des ouvertures, un appel d'air fantastique pour faire du développement. Exactement. Alors, plus simple.fr. Parlons-en. Quelle est sa vocation ? La vocation, elle est très simple. Aujourd'hui, le patron d'une petite entreprise, d'une TPE, un professionnel, un freelance, quand il va lancer son entreprise, il n'a pas de directeur financier, il n'a pas d'assistant, il n'a pas d'assistante. Et donc, le sujet assurantiel, c'est un sujet qui est à la fois un petit peu angoissant et complexe. Et donc, on s'est amusé à faire le parcours client de ce patron ou de cette patronne de petite entreprise, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui le sont. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il faut répondre à 300 questions. On signe entre 5 à 10 polices d'assurance et on va recevoir 1 000 pages de documentation papier. Ça, c'est à l'instant T, l'expérience client. Nous, on s'est dit, nous, c'est des gens qui avons passé plusieurs années dans les secteurs financiers et digitales, on s'est dit aujourd'hui, on a tous les moyens pour totalement transformer cette relation client. Et là où il y avait tout ce process un peu pénible, vous mettez votre numéro de sirète ou vous mettez le nom de votre entreprise, vous avez des propositions sur mesure, vous répondez à 10 questions, vous avez des contrats qui sont totalement adaptés à votre activité, vous signez en ligne, vous payez en ligne, vous êtes assuré immédiatement, vous avez vos attestations d'assurance dans votre coffre-fort électronique et tout est dématérialisé. Et voilà, ça transforme totalement l'expérience client. En moins de deux ans, on a réussi déjà à conquérir plus de 4 000 clients, ce qui est la preuve qu'effectivement, on répond à une attente. Vous répondez à une attente par voie digitale ? Oui. Donc, on vous contacte par le site plussimple.fr ? Alors, on nous contacte par le site plussimple.fr ou on nous contacte aussi, finalement, par des partenaires. C'est-à-dire qu'on a créé une plateforme technologique unique au monde qui permet de s'adapter à tout un tas de situations. Alors, on va travailler avec des courtiers en assurance existants qui n'ont pas le canal digital pour adresser ce qu'ils appellent leurs petits clients, petits entailles, mais grands en nombre. Donc, on va travailler avec ces courtiers en assurance, on va travailler avec des banquiers, on va travailler avec des revues spécialisées sur telle ou telle profession pour amener une solution digitale chaque fois. Et ce qui change fondamentalement, c'est qu'on est conçu comme étant avant tout un canal digital. Donc, tout est fait pour rendre le client autonome. S'il veut souscrire son contrat d'assurance à minuit ou à une heure du matin le 14 juillet prochain, il peut le faire. Il y en a qui le font tous les jours sur Plus Simple. Après, les autres, ils peuvent aussi nous appeler, ils peuvent rencontrer nos partenaires. Enfin, tout est possible. Voilà, sans faire abstraction d'un ancrage de partenaires, d'un réseau humain, de retour d'expérience. C'est pas exclusif. Vous prenez le meilleur du monde digital et de la relation humaine. C'est pas du tout exclusif. Et trop souvent, effectivement, on oppose les canaux les uns aux autres. Alors, nous, ce qu'on constate vraiment de manière hyper claire et qu'on avait vu déjà dans la partie bancaire, c'est que finalement, ces canaux digitaux, ils se sont souvent créés comme étant marginalement nouveaux. Ils venaient se greffer à des canaux existants. En plus, le... En plus. Exactement. C'était en plus, c'était marginal. Or, ce qu'attendent aujourd'hui les clients, à commencer par la génération Y, mais beaucoup d'autres, c'est ce qu'on appelle, nous, le digital first. Donc, c'est des canaux qui sont conçus pour être d'abord digitaux. Et je peux tout faire de manière autonome, digitale. Mais ça m'empêche pas, après, si je veux appeler quelqu'un, si je veux rencontrer quelqu'un, de pouvoir le faire. Et donc, ça change la manière dont sont organisés les canaux. Ça change fondamentalement la conception de ces canaux. Mais c'est pas du tout exclusif d'autres canaux de relation avec les clients. Le développement de plussimple.fr, il y a eu une première levée de fonds. Voilà. On a fait, donc, deux levées de fonds depuis notre création. On est arrivé à peu près à 2 millions d'euros qui ont été levés depuis le début. Parce qu'on a construit vraiment cette plateforme technologique qui est absolument unique au monde. Et on a eu l'occasion encore de faire des benchmarks récemment avec ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. On a été plus loin dans la digitalisation de l'ensemble des process que nos petits camarades. Donc, c'est cher que de développer cette plateforme. Et donc, on a réuni un certain nombre d'investisseurs prestigieux. Les derniers en date, ça a été la plateforme de crowd equity qui s'appelle OneRatTime, qui a été créée par Stéphanie Hospital et Jean-Marie Messier. Et on a fait rentrer aussi quelqu'un qui s'appelle Olivier Dua, qui est le cofondateur de WebElp, une des plus belles pépites françaises dans la relation client. Une formidable réussite internationale qu'a réussi à construire Olivier et son associé. Une façon de concrétiser l'adage selon lequel, ensemble, on va plus loin. Tout à fait. On a vraiment réuni le meilleur de la relation client, le meilleur de l'assurance, le meilleur aussi de la banque en ligne autour du groupe fondateur de Plus Simple. Et un, on s'amuse bien. Et deux, on arrive à faire des choses de manière rapide qui, on le sent, sont en train de faire évoluer de manière très significative la relation client pour les pros dans l'assurance avec la plateforme de Plus Simple. C'est une révolution du courtage d'assurance de demain ? C'est un peu galvaudé ce mot de révolution. En tout cas, la technologie permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Et la première des choses qu'on permet de faire, c'est que le modèle économique de l'assurance est tel que travailler, donner une relation sur mesure, de proximité, etc., pour les clients qui payent des très faibles primes d'assurance, que sont en fait les freelance, les TPE, les petites entreprises, c'était tout simplement pas possible économiquement. Avec la plateforme technologique qu'on a créée, alors ça redevient possible et ça change totalement la donne. Et donc ça permet de redonner de la valeur ajoutée forte dans une relation qui, jusqu'à là, économiquement, ne permettait pas de faire grand-chose. Et donc, dans ce sens, oui, c'est une révolution. D'accord. Vous rouvrez des canaux de développement, finalement ? On rouvre des canaux de développement et on ouvre aussi ce qui est passionnant sur ce segment. Il faut bien voir que, traditionnellement, les professionnels et les petites entreprises, dans toutes les organisations, qu'elles soient assurantielles ou bancaires, c'est un peu une clientèle qui était coincée entre, d'une part, le particulier, mais les gens qui gèrent les particuliers disaient « Ah ben, les professionnels, c'est quand même un peu compliqué, donc on va se concentrer en priorité sur les particuliers. » Et puis les autres, qui géraient en général les professionnels, c'était les entreprises. Et les grosses entreprises disaient « Ah ben, c'est pas assez régulé. » « Ah ben, on va pas passer trop de temps sur les PME. » Donc c'était une clientèle qui était entre les deux. Et là, le fait de pouvoir redonner une nouvelle dimension économique, de rentabilité à la relation avec ses clients, fait que c'est un terrain de jeu et de développement et de croissance qui est absolument passionnant et formidable. Alors justement, concrètement, est-ce qu'il y a des perspectives, des objectifs pour les mois à venir, pour plussimple.fr ? Oui, alors on a plein d'objectifs, comme dans toutes les startups. Le premier des objectifs, c'est qu'on signe beaucoup de partenariats avec plein d'institutions de premier plan. Et donc là, on a pour les mois à venir pas mal de nouveaux partenariats qui vont être mis en production, que ce soit avec des nouveaux courtiers en assurance de premier plan au niveau national, avec lesquels on est en train de se développer, que ce soit des banquiers, que ce soit des mutuelles avec lesquels on travaille. Donc ça, c'est un gros champ de développement pour plus simple. L'autre champ de développement, c'est qu'aujourd'hui, on couvre à peu près trois quarts des besoins du patron d'une petite entreprise ou d'un professionnel. On va couvrir sa responsabilité, ses locaux, sa voiture, sa santé, la santé de ses collaborateurs, etc. Et on va intégrer des nouvelles offres, notamment la prévoyance, qui vont permettre de couvrir quasiment 100%. On a du besoin de ces patrons de petites entreprises. Et le tout, de manière, avec une expérience client, qui change effectivement radicalement la donne. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail pour les semaines à venir. Mais là encore, des chantiers absolument passionnants qui nous ouvrent des horizons vraiment prometteurs. Vous arrivez comme une providence pour ces patrons de TPE ? En tout cas, on va rester modeste. Vous n'avez plus besoin de communiquer. Automatiquement, ils vont venir vers vous. En tout cas, on va rester modeste. Et ce qui nous fait plaisir, et ce qui vraiment nous dit qu'on est dans la bonne direction, c'est qu'on a plein d'avis certifiés de clients, d'avis de consommateurs, qui après avoir pris leurs assurances, c'est plus simple, nous laissent des avis hyper positifs, et qui nous disent, enfin, j'ai compris ce que j'étais en train de faire. C'était super clair, c'était super simple. Merci d'avoir apporté ça. Et donc, l'immense majorité des commentaires sont de cette nature. C'est ultra positif. Et donc, on répond bien à un besoin qui existe auprès de ces professionnels. C'était très clair, plussimple.fr. Merci beaucoup, Eric Mignot. Merci. Nous vous souhaitons un très bon TID. Merci. Merci.